Non, aujourd'hui, il y a zéro traitement. Rien. Peut d'être. Bonjour, je m'appelle Léon, j'ai 10 ans et... Et bonjour, moi je suis Émilie, la maman de Léon. Alors Léon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta maladie ? Une neuropathie à axone géant qui... Je ne sais pas comment expliquer, je n'ai jamais expliqué moi. Bon, maman, je te laisse faire. Donc Léon souffre d'une neuropathie à axone géant qui attaque la fibre nerveuse comme toutes les neuropathies. La particularité de cette maladie, d'abord c'est qu'elle est très très rare et qu'elle dégrade la fibre nerveuse qui empêche l'information d'aller jusqu'au nerf. Comme un bateau qui n'a pas d'eau, il ne peut pas avancer du coup. Du coup, les muscles se nécrosent et ce qui tord les articulations, ça touche tous les membres périphériques mais tous les autres membres organes aussi. À la naissance de Léon, est-ce que vous avez tout de suite su qu'il y avait quelque chose ? Non. Non ? Non. C'était à une classe verte. Une classe verte ? C'est la maîtresse. Qu'est-ce que c'est ? Qui a intervenu, qui a dit, il y a un truc, il faudrait aller voir le docteur. Je suis tombée beaucoup, donc je suis allée voir le docteur mais il ne savait pas encore. Du coup, en deux ans, un an. Ouais, bon, ça a duré longtemps, t'as raison. En deux ans, les médecins disaient qu'il n'y avait rien. Et du coup, maman et papa, ils ont forcé le docteur à agir. On a fait beaucoup de tests et ce n'était pas concluant pour eux. Tous les ans, on était alertés par les maîtresses et nous, on voyait bien qu'effectivement, il y avait quand même un problème à la marche. On a réussi à avoir un diagnostic en septembre 2018, mais dès deux ans et demi, on voyait qu'il y avait déjà un problème. Pas à la naissance. Non. À la naissance, on ne voyait que de... Est-ce que tu as des choses à faire dans ton quotidien pour que, justement, tes muscles se développent ? Oui. Oui ? M'étirer. Bon, raconte, tu fais de la kiné quand même ? Oui, je fais de la kiné mardi et vendredi. Tu fais de la piscine aussi ? De la piscine. Tout ce qu'on fait là, c'est pour essayer de conserver la marche le plus longtemps possible. La nuit, il a des attelles beaucoup plus contraignantes qui maintiennent le pied droit et la journée, il en a d'autres. Enfin, j'arrive à marcher sans attelle aussi. Non. Oui, mais moins bien. En fait, personne ne sait rien. Je fais mon quotidien, normalement. Je fais mon quotidien comme si j'avais que d'âge. Bah, t'es vraiment courageux. Ouais. Non, c'est pas ? Non. Non. C'est normal. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, c'est normal. Vraiment, je fais comme si j'étais un vrai enfant, un enfant qui arrive à tout faire. On n'a pas de choses qui puissent garantir la préservation de quoi que ce soit, ni même le ralentissement. En fait, c'est plutôt un accompagnement pour son confort. Non, aujourd'hui, il y a zéro traitement. Rien. Peut-être. On a trouvé à Lyon une équipe, l'équipe de Pascal Beaumont, qui fait de la recherche fondamentale sur la maladie de Léon. Ils ne sont malheureusement pas encore passés à la recherche Action. Ils n'ont pas dans leur équipe de cliniciens qui puissent mettre en œuvre ce qu'ils ont trouvé. Mais grâce au diagnostic, on a pu faire le lien avec l'équipe de Lyon. On s'est rendu compte que le Téléthon participait au financement de ces recherches-là. Et donc, ça nous a permis de créer une association. Léozanne. Et pas Léozanne. Léozanne, qui est la contraction de Léon et Suzanne parce qu'il a une grande sœur. On fait plein d'actions pour récolter des fonds. Et on reverse la grande majorité à l'équipe de l'Inserm de Lyon pour leur permettre de continuer la recherche et motiver aussi les chercheurs sur le fait qu'il faut à un moment monter une équipe de cliniciens pour travailler et aller sur le concret.